Musique Yes, comment ça va? Comment ça va Laval? Comment ça va Terrebonne? Très, oui, toujours des... Terrebonne, vous avez toujours des représentants ici, des porte-parole pour vous. On est dans une grande série sur l'évangile de Marc qui se nomme. C'est plus que le titre d'une série, c'est notre mission en tant qu'Église, c'est ta mission en tant que croyant. Et ça, cette mission, c'est tout a toujours rapport avec Jésus. Et permettez-moi de faire une petite parenthèse en commençant. J'ai une pensée ce matin pour mon pasteur, Michel Turgeon, qui est décédé cette semaine. On a une photo. Pasteur Michel est décédé après une longue maladie. C'est le pasteur qui m'a amené à Jésus. C'est le pasteur qui m'a... Si je me tiens devant vous, c'est grâce à Pasteur Michel. C'est lui, j'avais 19 ans. Quand je suis arrivé à l'église, j'avais 17 ans. Un petit peu, comme beaucoup d'entre vous, un peu poqués. Voilà, passons. Et pasteur Michel me fait confiance. Et rapidement, j'ai commencé à prêcher à l'église le dimanche matin. Il y a des gens qui disaient, « Mais pourquoi tu te fais prêcher ce jeune-là? Ça n'a pas d'allure. » Mais lui voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Et moi, je crois dans la vie, tu dois toujours être reconnaissant. Si tu es rendu où tu es, c'est grâce à la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu mettre des hommes et des femmes autour de toi pour te permettre de progresser dans la vie. Donc, vraiment, je serai vraiment toujours éternellement reconnaissant pour le ministère de Pasteur Michel, décédé cette semaine. Donc, je voulais avoir une pensée pour lui au début de ce message. Parce que la prédication, vous savez, pour devenir un prédicateur, un bon prédicateur, c'est simple, tu dois prêcher souvent. Souvent, puis tu as besoin des gens qui te font confiance. Donc, tu peux dire des choses, puis il y a des choses que je disais, ça n'avait pas d'allure, mais lui était là, il me corrigeait, apprenait. Et donc, je suis vraiment, vraiment reconnaissant. Donc, merci Seigneur pour Pasteur Michel. Ce l'étant dit, on est dans l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc, c'est, on nous parle de Jésus. Marc nous parle de Jésus. On a vu différentes choses. On est au quatrième message. On a vu premièrement que Jésus est le Dieu du tout et du toujours. Ça veut dire que Jésus n'est pas parfois Seigneur. Donc, on a vu que Jésus est le Dieu du tout et du toujours. Il est tout le temps Seigneur. Il n'est pas parfois Sauveur. Il est toujours le Roi des Rois. Je m'entends dans la mène. On a vu également que Jésus est le Sauveur des démoniaques, des lépreux et même des belles-mères. Quel puissant Seigneur nous avons. Si tu es une belle mère qui nous visite ce matin, ne sois pas offensé. Écoute le message, tu vas comprendre. On a vu le dernier message. C'est Jésus est le Fils de l'homme. Donc, c'est un titre missionnique. Il est le Fils de l'homme tanné de la religion. Et ce matin, Marc veut nous parler des relations de Jésus. Il veut nous parler de la famille de Jésus. Et ce matin, nous allons voir que Jésus est le mouton noir de la famille. « Si tu te considères comme un mouton noir de la famille, le mal compris de la famille, console-toi, on ne comprenait pas Jésus. À un point tel qu'on a voulu l'amener à l'hôpital psychiatrique. » Les gens disent « Ah, c'est écrit dans la Bible? » Oui, monsieur, on va voir ça ensemble. Donc, si tu as une Bible, tourne avec moi dans Marc 3. Marc 3, le verset 7. Donc, on reprend, là, on s'est laissé. La dernière fois, Jésus a eu une confrontation avec les religieux de l'époque. Donc, Jésus démolit littéralement la religion pour démontrer que Dieu est plus grand que la religion. Et maintenant, voici l'histoire continue. Et Jésus a besoin d'un break. Jésus a besoin d'une pause. Donc, voici ce qui prend place. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude l'a suivi, venue de Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Édumée, de Transjordanie, les environs de Tire et de Sidon. Donc, en fait, Jésus attire des gens de toutes les nations, de toutes les cultures. Il se passe quelque chose. Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait. Avez-vous remarqué, là, pas ce qu'il disait, ce qu'il faisait, vint à lui. Il disait à ses disciples de tenir à sa disposition une barque pour que la foule ne l'oppresse pas. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Ça, c'est intense. Se jetaient sur lui. Hystérie collective. La biton de mania, c'est rien comparativement à ce qui a pris place, là. Ça criait, ça se poussait. On veut toucher Jésus. Il y a vraiment une émeute qui prend place. Il y a quelque chose qui prend place. Maintenant, regardez. On se jetait sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, tombaient devant lui et s'écriaient, « Toi, tu es le fils de Dieu! » Mais il les rabrouait avec sévérité pour qu'ils ne parlent pas de lui. OK, le premier point ce matin, tout a toujours rapport avec Jésus. Mais le drame de la vie chrétienne, c'est que quelquefois, tu te ramasses à un endroit où ta vie n'a plus rapport avec Jésus. Il y a des relations qui n'ont plus rapport avec Jésus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans un endroit où tu trouves que tu n'as plus rapport? Ça m'est arrivé dernièrement. Il y avait un événement et on parle à droite à gauche puis je parle avec des gars, je parle avec des filles, puis on jase. À un moment donné, de conversation à conversation, tu te promènes. À un moment donné, tu ne t'en rends pas compte. Il y a un groupe de personnes, une dizaine de personnes. Tu es dans le cercle, tu parles. À un moment donné, tout le monde parle de maquillage et tu te rends compte que tu es le seul gars de la place. Tu n'as plus rapport. Maintenant, dans la vie chrétienne, c'est un peu ce qui arrive. À un moment donné, avec la routine, on donne notre vie à Jésus et on se ramasse à un moment donné dans notre vie où on a l'impression qu'on est à l'église mais que notre vie a peu rapport avec Jésus. C'était avec moi d'amène pour m'encourager. Et c'est le cas de la foule. On l'a vu, la foule dans l'évangile de Marc est toujours un obstacle. La foule est passée. C'est des gens qui s'associent à Jésus, qui croient d'une certaine manière, ont une croyance en Jésus, mais ne vont pas plus loin. C'est des gens qui ne s'engagent pas. Et pire, on voit que des gens ont un esprit impur et regardez, lorsque Jésus passe, donc imaginez la sainte. Jésus passe, puis là, des gens sont malades, se garochent, ils se lancent, ils veulent toucher Jésus, pile sur les autres. Et là, finalement, il y en a un qui est guéri, mais tu piles dessus, tu le casses sur un broche. Jésus doit le reguerrir parce que tu... Bon, vous avez compris, on touche à Jésus. Et là, tout à coup, il se produit, il y a des gens, il y a des manifestations, il y a des gens qui ont un esprit impur qui se prosternent devant Jésus et commencent à dire, toi, tu es le fils de Dieu. OK. Si moi, je suis un disciple et que je vois quelqu'un qui a un esprit impur se prosterner devant Jésus et dire, tu es le fils de Dieu, moi, je dis, hallelujah. Moi, je suis vraiment content, je me dis, wow, même les démons reconnaissent la seigneurie de Jésus. Praise the Lord. Mais regardez ce que fait Jésus. Mais il rabrouait avec sévérité pour qu'il ne parle pas de lui. Jésus dit, non, non, tais-toi. Là, moi, si j'étais un disciple, je dirais, maître, je ne comprends pas, là. Mais il me semble que sa confession est juste. Tu es le fils de Dieu. Écoutez-moi bien. C'est possible d'avoir des actions chrétiennes. C'est possible d'avoir des paroles, une confession chrétienne. Jésus n'est pas en manque désespérément de témoins. Souvent, on dit qu'on en parle en bien ou qu'on en parle en mal ou en bien. L'important, c'est qu'on en parle. Jésus ne veut pas n'importe quelle sorte de témoin. Jésus ne veut pas seulement que tu aies des actions chrétiennes, des paroles chrétiennes. Il veut que tu expérimentes une transformation chrétienne. Ces gens-là ont le bon message, mais n'ont pas la vie qui vient avec. Et ça, c'est l'histoire de beaucoup de croyants. On est devant Jésus, on a l'adoration, on se prosterne devant Jésus, on est à l'église, quelquefois, on peut prier, on a des actions chrétiennes, on peut même parler de Jésus au travail, parler de Jésus à nos enfants, parler de Jésus à notre femme et à notre mari, mais la réalité, on a les actions, on a la confession, mais on n'a pas la transformation. Et ça, c'est ce qui fait le plus de dommages au christianisme. Et c'est pourquoi Jésus va dire, non, 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 chut, tu tais. Parce que je veux des témoins qui ont les actions, qui ont la confession, mais qui ont la transformation. Quels sont ceux qui croient que Jésus t'a sauvé pour te transformer? Jésus veut changer totalement ta vie. Je dis, tu vois, il y a un avant et un après. C'est quand la dernière fois que Jésus a changé quelque chose dans ta vie? Si je te posais la question, dis-moi, nomme-moi une chose que Jésus a transformée cette semaine. Là, des gens vont dire, bien là, tu exagères quand même. Une transformation à chaque semaine. Moi, je crois que Jésus est un transformateur. Il change continuellement son esprit en toi, fait continuellement son œuvre. C'est John Piper qui disait cette semaine, Dieu fait toujours dix mille choses dans ta vie, mais le problème, c'est que tu es conscient de deux, trois à la fois. Il y a plein de changements qui devraient prendre place dans ta vie, des changements de pensée, d'attitude, de parole, de comportement, d'ambition, de motifs, de dispositions. Et le problème, c'est que quelquefois, nous ne changeons plus. Nous sommes là, nous sommes figés. Et Jésus veut plus, et c'est pourquoi le prochain passage est important. Quelquefois, il y a des relations qui n'ont plus rapport avec Jésus, mais regardez, Jésus veut démontrer au prochain passage qu'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec Jésus. Je le répète parce qu'il y en a qui l'ont mal compris. Un disciple de Jésus, OK, on va recommencer là. Est-ce qu'on s'entend qu'un chrétien devrait être un disciple de Jésus? Est-ce qu'on s'entend que dans la Bible, tu n'as pas les disciples consacrés puis finalement, tu as les chrétiens ordinaires. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui pensent qu'on doit être à mi-chemin entre les deux. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je vais être à demi-vivant. Non, tu es soit vivant, tu es soit mort. Tu es soit chrétien ou tu ne l'es pas. Tu es soit un disciple ou tu ne l'es pas. Et un disciple de Jésus, on le reconnaît à quoi? Par une relation personnelle avec Jésus. C'est quoi une relation personnelle avec Jésus? Ça veut dire que tu as une relation personnelle avec Jésus. Ça veut dire que personnellement, tu es en relation avec Jésus. Ça veut dire que Jésus a une relation avec toi. Vous avez compris? Ça veut dire que Jésus te parle, Jésus te dirige, ça veut dire que tu lui parles. Ça veut dire que c'est ton partenaire, tu fais équipe avec Jésus, avec l'esprit qui est en toi. C'est-à-dire que Jésus marche avec toi. C'est-à-dire que non seulement tu crois en Jésus, tu es en Jésus, ça veut dire que dans ta vie, tout a toujours rapport avec Jésus. Dites un Amen sincère, s'il vous plaît. OK. Maintenant, voici sur quoi je m'appuie pour parler de relation personnelle avec Jésus. Regardez le verset 13. Jésus monte ensuite sur la montagne. OK. Time out. Pourquoi la montagne? Quelqu'un dit, bien, Jésus aime marcher dans la nature. Dans la Bible, la montagne, c'est quoi? C'est le lieu de la révélation. Vous savez, Jésus est fort sur les symboles. Jésus ne veut pas appeler les gens n'importe où. Il veut démontrer qu'il y a une révélation. Quand Dieu a donné les dix commandements à Moïse, c'était où? Sur une montagne. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, sur la montagne. Quand Dieu s'est révélé à Élie, sur la montagne. La montagne, c'est le lieu de la révélation. Et ce que Jésus va faire maintenant, il veut se révéler aux disciples. Il monta ensuite sur la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Il y a des gens, quelquefois, tes parents t'ont dit, on t'a eu mais on ne te voulait pas. Tu es un enfant non désiré. La bonne nouvelle, tout le monde ici qui met sa foi en Jésus, quelle joie de savoir que Jésus te voulait. Jésus te voulait. J'ai déjà raconté, j'ai un de mes amis qui, c'est son cas, il était, il est un enfant non prévu. Puis sa soeur, à un moment donné, il disait, t'es un accident, t'es un accident. Là, sa mère a dit, non, ce n'est pas un accident, c'est une surprise. Tu n'es pas un accident. Je continue. Il appelle ceux qu'il voulait, ça en passant les rabbis à l'époque, c'est les disciples qui les choisissent. Ce disciple veut dire apprenti. Là, Jésus dit, non, non, on va changer la manière de fonctionner, c'est moi qui vous appelle. Et, il les appelle, il vint à lui. OK, la vie chrétienne, c'est de venir à Jésus. Il y a des gens, ce matin, tu es venu à l'église, ce n'est pas assez, tu dois venir à Jésus. L'église est un véhicule, venir à l'église, c'est un véhicule, mais la destination, c'est venir à Jésus. Il y a des gens, tu es invité ce matin, tu as besoin de venir à Jésus. Je te félicite, tu es venu à l'église. Mais tu dois venir à Jésus. Il y a des gens, tu sers le Seigneur depuis des années, mais ton cœur, tranquillement, s'est détourné. Ta vie, ton environnement est chrétien, mais ce matin, tu as besoin de revenir à Jésus. Il y a plein de gens qui sont ici, tu penses que tu es à Jésus, mais tu as besoin de revenir à Jésus ce matin. Les disciples se font appeler, ils vinrent à lui, il en choisit littéralement, le mot en grec, c'est qu'il les fit, il créa quelque chose, il en choisit douze. Pourquoi? Parce qu'il y a douze tribus dans l'Ancien Testament et Jésus veut dire, je ne suis pas une nouvelle patente, j'accomplis le plan du salut. À qui il donna aussi le nom d'apôtre? Apôtre, ça veut dire envoyé. Pourquoi? Regardez. Pourquoi Jésus appelle des hommes et des femmes encore aujourd'hui? Pourquoi Jésus transforme, pardonne, libère des gens encore aujourd'hui? Regardez. Pour qu'il soit avec lui. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir une relation personnelle avec Jésus parce que la première raison pourquoi Jésus te sauve et te rachète, c'est pour être en communion avec lui, pour être connecté à lui, pour avoir un contact avec lui, pour avoir une relation personnelle avec lui. Et regardez, pour les envoyer, proclamer. Ce que Jésus fait là, il y a des gens là, ce matin, Jésus veut te prendre. Il dit, viens à moi, Jésus veut te prendre. Il te pardonne. Il va te nettoyer. Il te purifie. Il donne une nouvelle vie. Il va changer des choses. Commence à changer des choses dans ta vie. Jésus t'appelle et après ça, il te renvoie dans ton environnement pour que tu impactes les gens à la gloire de Jésus. Puis il y a des gens ici, ce n'est pas tout. Il y a des gens qui n'ont pas compris que le but essentiel de la vie chrétienne, c'est d'être en communion. Mais il y en a d'autres qui sont très forts dans la prière, dans la louange, mais qui n'ont pas compris que la vie chrétienne, c'est non seulement la communion avec Jésus, c'est également la mission dans ton environnement. Il y a des gens, tu es venu ce matin, tu viens à l'église, tu retournes dans ta maison, tu ne retournes pas seulement manger de la salade de patates, tu retournes comme un témoin de Jésus. Demain matin, tu rentres au bureau, ce n'est pas simplement la routine, Jésus t'envoie au bureau. Et quand tu as cette optique dans la vie, ça change complètement la manière que tu te comportes. Est-ce que tu es avec moi? Et regardez, il y a des gens qui se disent « Oui, mais pasteur Gaétan, moi là, ma vie est tellement banale, je suis tellement ordinaire, j'aimerais tellement, quand je vois ses disciples, c'est comme un dream team, je me sens tellement indigne. » OK, permets-moi de te lire quelque chose. Une église cherchait un pasteur. Elle a reçu un courriel. Est-ce que je peux vous le lire? Une église qui avait besoin d'un pasteur et on envoyait un courriel quelqu'un pour postuler. Donc, je vais vous lire la candidature. « Cher comité d'église, je comprends que vous recherchez un pasteur et j'aimerais poser ma candidature. Je possède plusieurs qualifications. j'ai connu beaucoup de succès comme prédicateur, de même que comme auteur. Certains disent que je suis même un bon organisateur. J'ai été un leader presque partout où je suis passé. Par contre, j'ai plus de 50 ans et je n'ai jamais prêché dans un même lieu pendant plus de trois ans. À certains endroits, j'ai quitté la ville après que mon travail eut causé des émeutes et du trouble. Je dois avouer que j'ai fait de la prison. Ma santé n'est pas très bonne, bien que je puisse encore en faire beaucoup. Les églises dans lesquelles j'ai prêché étaient petites, bien que certaines fassent situées dans plusieurs grandes villes. En passant, je ne me suis jamais bien entendu avec les chefs religieux des villes dans lesquelles j'ai prêché. En fait, certains m'ont menacé, m'ont même attaqué physiquement. Là, ça ne va pas bien. Je ne suis pas très habile pour tenir des registres. Je suis reconnu pour oublier qui j'ai baptisé. Cependant, si vous avez besoin de moi, je promets de faire de mon mieux pour vous, signé l'apôtre Paul. Quand tu regardes au profil de l'apôtre Paul, il est incompétent. Mais comme j'aime dire, vous savez, j'aime prêcher québécois, là, des fois dans la vie, il y a quelque chose, tu as comme un plan B, ce n'est pas ton plan A, mais qu'est-ce que tu dis? Ça fait la job. Alors, des fois, tu aimerais avoir un bon dessert, un tiramisu, mais il reste juste des biscuits avec des pépites de chocolat. OK, ce n'est pas le plan A, mais ça fait la job. Puis, il y a des chrétiens ici, tu dis, oui, mais moi, je ne suis pas un plan A, ma vie, je ne suis pas compétent. Oui, mais pour Jésus, tu peux faire la job. Pourquoi? Parce que Dieu n'appelle pas les équipés, il équipe les appelés. C'est incompétent, bravo, tu as compris un des secrets du christianisme. Et regardez à notre fameux dream team, Jésus va appeler 12 hommes. Il me semble, Jésus est Dieu, Jésus connaît les cœurs, il me semble que Jésus aurait dû mieux choisir. Regardez, le choix de Jésus. Il choisit les 12. Premièrement, Simon, à qui il attribua le nom de Pierre. OK. Moi, Pierre, dans la vraie vie, si c'était mon collègue, je ne suis pas capable. Pierre, c'est la grande trappe. Pierre, c'est le gars mal bourru, c'est le gars qui a besoin d'être un peu sablé, qui arrive, qui défonce des portes, qui arrive dans une salle, ah 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 ah, qui rit fort, qui parle fort. Pierre, c'est le genre de gars qui est toujours impulsif, qui agit et qui pense après. On connaît tous des gens comme ça. C'est ton cas, je lève la main ce matin. Ah, c'est un gars impulsif. Pierre, c'est le genre de gars, écoutez, écoutez, à un moment donné, Jésus veut laver les pieds de ses disciples, OK, dans un moment important. Pierre dit, no way. OK, là, je traduis le grec, là. Pas question, Seigneur. Tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as aucune part avec moi. La réponse de Pierre, dans ce cas, lave-moi la tête et le corps au complet. Ah, come on. Donne-nous un break, là. C'est toujours trop intense, comme calme-toi. Pierre. Ça va être le boss en plus, imaginez. Et là, l'expression Pierre, Jean-Jacques, tu sais d'où ça vient? C'est le top 3 des disciples de Jésus. Pierre, OK, déjà Pierre, on a un problème, Jean et Jacques, peut-être qu'ils vont tempérer, tu sais, un qui est sage, l'autre qui est... Non. Pierre, Jean et Jacques, Jésus les appelle Boanerges, qui veut dire les fils du tonnerre. Ce n'est pas un compliment. Pourquoi? Littéralement, là, en aréméen, l'expression, c'est les bruyants. Non, moi, vous me mettez avec Pierre, Jean, Jacques, c'est clair que je passe une mauvaise journée. Les gobeards! Et pour comprendre un peu les deux moineaux, les deux frères, eux autres, à un moment donné, Jésus les envoie à mission, faire la mission de la bonne nouvelle, de la grâce et de la miséricorde et de la deuxième chance et sont mal accueillis dans un village. Ils retournent voir Jésus et disent, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel? Moi, j'ai deux problèmes. Premièrement, tu n'as pas compris la grâce que le Seigneur t'a fait. Les chrétiens, on fait beaucoup ça, on n'accorde pas la grâce aux autres que le Seigneur nous accorde à nous. Fin de la parenthèse. Mais en même temps, je ne sais pas là, mais pour qui te prends-tu pour penser que tu vas faire descendre le feu du ciel? Je dis ça comme ça. Est-ce que ça se pourrait que tu aies trop confiance dans tes propres moyens? Puis on se dit, oui, mais c'est excusable parce que tu comprends les deux moineaux. Pourquoi? Quand tu vois la mère. Germaine. Non, 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 Germaine. Elle gère et elle mène. Elle arrive. On le voit dans l'Évangile. Moi, j'invente rien. Les gens pensent que j'invente. Non, 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 non. Tout est là. Maman arrive voir Jésus. Elle dit, Jésus, moi, mes deux fils, quand tu vas être dans ton royaume, tu peux-tu en asseoir un à ta droite puis l'autre à ta gauche? Elle fait du pushing. Ça, là, c'est le dream team de Jésus. On s'entend sans que ça part mal. Regarde la suite. Je continue la lecture. Il choisit les deux. Simon, à qui il attribua le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédé et Jean, frère de Jacques, auquel il attribua le nom de Bois-Nergès, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélémy, Mathieu. On l'a vu, Mathieu, c'est l'impur, c'est le gars qui n'a pas de réputation. Non seulement Jésus l'appelle à sa suite, mais il en fait un disciple. Nous, on est comme ça. Des fois, on dit, on fait grâce, mais on va te donner quand même une limite. Lui, Jésus dit, non seulement viens à moi, non seulement je te donne une nouvelle vie, mais en plus, je te prends dans mon équipe. Thomas, Thomas, tu ne le sais pas encore, mais Thomas, c'est un sceptique. Thomas, c'est le gars, Jésus dit, je vais ressusciter, je vais ressusciter, je vais ressusciter, je vais ressusciter, je vais ressusciter. Quand Jésus ressuscite et ses amis disent, on l'a vu, il dit, je ne vous crois pas. Thomas va dire, je croirai si je mets mon doigt dans ses plaies. Voyons, quelle sorte de sceptique, qu'est-ce que c'est ça? Et ça, c'est un des douze de Jésus. Et regardez, on continue. Simon, ah non, on va parler de Tadé. Tadé, c'est un obaudé, là. OK, Tadé, est-ce que quelqu'un, vous saviez qu'il y avait un disciple qui s'appelait Tadé? Il y en a un qui le sait. Moi, je connais vraiment ma Bible et quand j'ai lu la liste, j'ai fait, Tadé, c'est qui ce gars-là? Il fait quoi dans la liste? C'est un disciple de Jésus. Au moins, Pierre, Jean-Jacques, on voit leur vie. Thomas, lui, il n'a même pas d'histoire. C'est un obaudé. Mais quels sont ceux qui croient qu'un obaudé entre les mains de Jésus, tu peux faire de grandes choses? Tadé, là. Et là, ensuite, on a Simon le cananite ou Simon le zédote. OK. Là, j'exagère rien, sans pire. Est-ce que vous savez c'est quoi un cananite? À l'époque, c'est un terroriste. OK, le mot, on pourrait dire, c'est quelqu'un qui est dans Al-Qaïda. Jésus appelle Ben Laden et dit, viens, tu vas être mon disciple. C'est comme, voyons donc. Mais c'est ça, ce gars-là, les cananites ou les zélotes, en fait, c'était des gens qui voulaient sortir les Romains du pays puis il y avait une fraction qu'on appelait les scaries. Ils poignardaient les Romains ou des Juifs qui étaient sympathisants avec les Romains. C'était des terroristes, c'était des tueurs, c'était des assassins. Puis lui, il devient un disciple de Jésus. Jésus dit, tu vas faire partie de mon équipe des 12 meilleurs. Et ça termine en beauté avec Judas. Moi-là, vous savez, une des choses dans ma vie, il m'est arrivé des fois de mal m'entourer. Mais quand je vois Jésus, ça me console. Je me dis, lui qui sait toute chose, c'est les gars qui a choisi. Et ce matin, le message spirituel, c'est à toi qui es ici, tu te dis, moi je suis tellement incompétent, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez sain, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Prends courage. Prends courage. Parce que Jésus a choisi ces gens. Et ce qui fait la différence, ce n'était pas leur compétence, c'est le fait qu'ils avaient une relation personnelle avec Jésus. Écoute-moi bien. Le plus incompétent qui a une relation personnelle avec Jésus va toujours aller plus loin que le plus compétent qui n'a pas de relation personnelle avec Jésus. Je continue. Verset 21-21. Et en passant, il y a une technique ici au niveau littéraire. Marc M met des rissiers en sandwich. Et quelques fois, on se dit, mais ça n'a pas rapport à ce qu'il nous raconte ensuite, mais il y a un but. Là, il va parler, on est toujours dans les relations et là, il parle de la famille de Jésus. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ce verset, ça me fait beaucoup rire. Puis Jésus revient à la maison et la foule se rassemble encore. Il ne pouvait même pas manger. Mais regardez, à cette nouvelle, les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de lui car il disait, il a perdu la raison. Là, encore une fois, la Bible nous dit les choses comme simplement, puis nous, on passe rapidement, mais là, mettez-vous dans le contexte. La parenté de Jésus vient voir Jésus. Et là, on dit à Jésus, suis-nous, Jésus. Viens, on va aller à l'hôpital. On pense que Jésus est fou. On pense que Jésus fait un délire religieux. On pense que Jésus, là, il y a une crise psychotique, c'est comme, voyons donc. Et là, la famille veut le protéger. Et ça, ça me fait penser que souvent, même nous, les croyants, on doute de Jésus. On voit l'œuvre de Jésus dans nos vies et ça ne semble pas logique. On se demande, coudonc, est-ce que Jésus sait ce qu'il est en train de faire dans ma vie? Est-ce que juste moi, où vous vous posez des fois la question, je ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? Moi, je suis un être logique. Puis quelquefois, je me bute au Dieu qui ne semble pas logique dans ma vie. Mais sa sagesse me dépasse. Je ne peux pas, mes pensées ne peuvent saisir ses pensées. Donc, je lui fais confiance. Puis vous savez, quand on regarde la vie de Jésus, il y a trois scénarios, c'est les trois D. OK, restez avec moi. Soit Jésus est Dieu, soit qu'il est débile ou soit que c'est un démon. Pourquoi? Si Jésus, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Jésus est vraiment celui qui dit être, il est Dieu. Si ce que Jésus dit, c'est faux, puis il ne sait pas que c'est faux, c'est un fou. Mais s'il sait que c'est faux, mais qu'il continue à percevoir dans ce mensonge-là, non seulement c'est un menteur, c'est un hypocrite, mais il va mourir à la croix pour un mensonge, c'est pire qu'un hypocrite, c'est un démoniaque. Avec toute logique, quand tu examines la vie de Jésus, tu as seulement trois diagnostics. Soit que c'est un démon, soit que c'est un débile ou soit que c'est Dieu. Et tout nous dit qu'il est Dieu, maintenant tu as simplement deux choix, tu l'acceptes ou tu le refuses. Mais avec toute logique, tu ne peux pas aller ailleurs. Et c'est ce qu'on voit, sa famille pense qu'il est fou, puis on va voir dans quelques instants, les religieux pensent qu'il est démoniaque. Maintenant, mon point est suivant. Écoute-moi bien. Soit que tu penses que Jésus est fou ou soit tu deviens fou de Jésus. Moi, je trouvais que c'était vraiment bon, ça. Je vais le dire pour vous. Oh, man! Quand tu étudies la vie de Jésus, soit que Jésus est fou ou sinon tu deviens fou de Jésus. Moi, c'est incroyable. Plus que j'examine, plus que j'étudie, plus que je marche avec Jésus, c'est incroyable. Dans mes années, il y a plein de choses que je peux remettre en question, que je peux douter, mais honnêtement, plus que je progresse avec le Seigneur, plus que je suis fou de Jésus, puis plus que je veux parler de Jésus, puis plus que je veux juste me concentrer sur Jésus parce qu'il est tellement incroyable. Il est tellement incroyable. Puis on voit, on va s'assumer à clamant au Seigneur. on va se dire les vraies affaires. Les chrétiens, on peut paraître pour des fous. OK, pour ceux qui ne sont pas convaincus, on est là ce matin, on adore un Dieu qu'on ne voit pas. Puis là, quelqu'un dit, moi, je ressens la présence de Dieu qu'on ne voit pas. Puis nous, on marche la semaine, puis on a la conviction que le Saint-Esprit habite en nous. En tout cas, moi, j'ai la conviction que le Saint-Esprit habite en moi. Ce qui fait la différence, je vois, je ne suis pas mieux que quiconque, mais j'ai la conviction que le Saint-Esprit habite en moi. J'ai, préparez-vous là, ça va être dur, même j'ai l'impression que des fois, Dieu me parle. Il y a un Dieu que je ne vois pas qui me parle. Et puis, je parle à un Dieu que je ne vois pas. Puis quelquefois, j'ai l'impression qu'il y a un combat spirituel qui prend place dans ma vie. Mais je ne suis pas sûr parce que je ne le vois pas. Puis quelquefois, je persévère. Je persévère déjà, je dis, «Pasteur Gaétan, pourquoi tu persévères dans mon environnement? Gaétan, pourquoi tu t'accroches? Parce que j'ai reçu une promesse de la part de Dieu. Tu as reçu une promesse de la part de Dieu? Oui, j'ai reçu, j'ai entendu, en fait, je ne sais pas exactement ce que j'ai entendu du Dieu que je ne vois pas, mais il s'est passé quelque chose. La vie chrétienne, c'est qu'on marche dans un royaume invisible. Puis c'est ce que Jésus fait. Ses amis sont là puis sa parenté, il est fou. Mais quand, c'est facilement comprenable parce que nous, les chrétiens, on est conscients d'une réalité spirituelle invisible. Mais quelqu'un qui ne vit pas cette réalité-là, moi, mes voisins qui me voient partir pour l'église le matin, OK. Moi, mes amis, j'ai des amis qui ne reviennent pas que je suis pasteur. Ils ne comprennent pas, ils ont juste, ça ne marche pas, ils ne sont pas capables d'assimiler le fait que je suis pasteur, ça ne marche pas dans leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement dans le concret puis les chrétiens, on met la foi, la foi, c'est quoi? C'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, l'assurance de celles qu'on espère. Puis Jésus, sa famille le regarde en disant, voyons Jésus, il est fou, je vais aller plus loin. On est où dans le texte? Dites-moi pas, on est à Laval, je le sais, je ne suis pas si fou que ça. On est où dans le texte? On est à la maison de Jésus. Regardez au début, Jésus est dans sa maison et c'est pas passé quoi dans sa maison quelques jours auparavant. Le paralytique, puis le paralytique, il était à Jésus comment? Parle-toi. On a défoncé le toit. On a passé le paralytique. Voici mon point. La famille arrive, veut convaincre Jésus, c'est comme ça n'a pas d'allure, tu parles d'un royaume invisible, le péché, ça ne marche pas l'esprit. On ne le voit pas, ils sont dans la maison de Jésus. Puis moi, j'imagine qu'alors qu'il essaie de débattre avec Jésus, on disait, mais non, Jésus, voyons, reviens à toi. Puis Jésus leur fait. Voyez le trou qui n'est pas totalement réparé encore, là? C'est un témoignage. Dans le doute, rappelez-vous de ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Ces gens-là doutent, mais regarde, il y a quelqu'un que j'ai guéri, que j'ai pardonné. Il y a des gens ici, tu doutes, et peut-être dans une saison dans ta vie, tu doutes parce que ta requête ou ton besoin présentement ne semblent pas répondus. Rappelle-toi de ce que Jésus a fait dans le passé. Rappelle-toi de son action, de sa provision, de sa guérison, de ce qu'il a fait dans ta vie. Souvent, les chrétiens, on oublie rapidement ce que Dieu fait. On prie pendant six mois pour quelque chose, puis quand Dieu nous le donne, on va rendre grâce une journée et on passe à autre chose. Mais rappelle-toi ces bontés passées contre les bienfaits de Dieu. C'est la même chose. Jésus fait tellement de choses. Puis si on s'arrêtait, à un moment donné, puis on posait des questions, qui a des témoignages? Puis là, tu commences à raconter tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Mais c'est ça, à un moment donné, dans un combat spirituel, alors que tu étais branlé. Mais rappelle-toi toutes les bontés du Seigneur. Puis c'est ce qu'on voit ici. Puis c'est comme ça qu'on devient fou de Jésus parce qu'à un moment donné, on se rappelle qui il est vraiment et ce qu'il a fait. Je peux entendre en main à ça? OK. Et là, on arrive au passage qui est un des passages les plus problématiques de la Bible. Là, j'ai votre attention. Versets 22 à 30. Je vous ai expliqué tout à l'heure que Marc fonctionne en sandwich, mais il parle toujours des relations maintenant. Il va nous raconter autre chose. Puis il va revenir avec la famille dans quelques instants. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, concernant Jésus, « Il a belles éboules, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et se mit à leur dire en parabole. « Comment Satan peut-il chasser Satan si un royaume est divisé contre lui-même? Ce royaume ne peut tenir. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut tenir. Si donc Satan, l'adversaire, se dresse contre lui-même, il est divisé, il ne peut tenir. C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort. Alors seulement, il pillera sa maison. Non, verset 28. Amen, je vous le dis. « Tout sera pardonné au Fils des hommes, péché et blasphème autant qu'ils en auront proféré, mais quiconque blasphème contre l'Esprit-Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » C'est qu'il disait, il a un esprit impur. En tant que pasteur, la question qu'on nous pose le plus souvent, qu'on me le plus souvent posée est poser la question à différents collègues. Tous les pasteurs vont vous le dire. La question qu'on a le plus posée au pasteur et qu'on continue de toujours le plus posée au pasteur, c'est qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? On va voir ça brièvement. Premièrement, juste dire que ce passage-là nous enseigne ce qui influence les relations. Vous savez, il y a trois choses qui peuvent influencer une personne et qui influencent les relations. L'esprit humain, l'esprit malin ou l'esprit saint. Dans toutes les situations et dans ma vie, il faut que le discernement justement des esprits et le discernement des esprits, c'est quoi? C'est de discerner l'influence derrière l'œuvre, derrière une personne, derrière un ministère. Est-ce que c'est l'esprit humain, est-ce que c'est l'esprit malin ou est-ce que c'est l'esprit saint? Puis ici, on accuse Jésus d'être influencé par le diable. Et en fait, on va donner, on va attribuer à Jésus la pire des insultes. On va dire à Jésus, il est Belzéboul ou Belzébule. À l'époque, il faut comprendre c'est quoi Belzébule. C'est un demi-dieu et c'est le dieu du fumier. C'est le dieu de la crasse. C'est le dieu des mouches. On dit à Jésus, toi là, tu prétends être dieu, mais en fait là, t'es le dieu du fumier. Et on croyait en même temps, la croyance, elle avait évolué et on croyait aussi qu'il pouvait devenir le prince des démons. Puis on dit à Jésus, c'est ce que tu as, puis c'est intéressant parce que Jésus ne va même pas répondre à ça. Jésus va répondre sur le fondement, sur le motif de leur cœur, mais Jésus aurait pu débattre théologiquement et moi, je crois que Jésus a dit, vous m'appelez le maître ou le dieu du fumier, oui, parce que je suis venu pour enlever le fumier de vos vies. Vous m'appelez le seigneur de la crasse, oui, parce que je suis seigneur sur la crasse dans vos vies. Et moi, je crois que Jésus n'a même pas relevé l'argument. Et regardez, Jésus répond par deux paraboles. Il va dire premièrement, c'est très logique, il n'y a aucun royaume qui s'attaque lui-même qui peut gagner. Le Canadien ne peut gagner la coupe Stanley s'il fait des buts dans son propre filet. Ça, c'était pour les hommes qui n'avaient peut-être pas compris jusqu'à maintenant. Donc, c'est logique. Jésus dit, moi, je fais le bien, je le fais à la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu avance, donc c'est évident que le royaume des ténèbres recule. Donc, Satan ne peut pas lutter contre lui-même, donc vous êtes dans le champ. Puis, il amène une deuxième parabole. Il va dire, personne ne peut piller la maison d'un homme fort sans voir d'abord lier cet homme fort. OK. La Bible emploie un langage très militaire, très fort pour parler de ce que Jésus a fait. Évidemment, Jésus pardonne, il nous entoure de ses bras d'amour, dans sa grâce, mais on doit comprendre que son ministère est un ministère de guerre. Il vient pour vaincre les ténèbres. Colossé nous dit qu'il vient pour nous arracher aux ténèbres. Il vient piller les ténèbres pour piller la mort, le péché, la culpabilité, la condamnation. Jésus n'a pas été doucement. Il y a une œuvre énergique qui a été faite. La croix, c'est une œuvre radicale. Jésus, son ministère est radical et dans ta vie, Jésus va agir radicalement. Jésus ne veut pas te donner un petit pardon de chez puis tu continues pareil. Jésus veut, je vous le dis, il veut transformer ta vie. Jésus va en logique en disant, aucun royaume ne peut subsister s'il se divise contre lui-même. Il dit, la preuve, le royaume de Dieu avance, les ténèbres sont pillées, le royaume de Dieu avancent des ténèbres reculs. C'est la preuve que j'ai lié l'homme fort. C'est-à-dire, non, je ne suis pas influencé par Satan, j'ai lié Satan. OK. J'ai lu dans le journal qu'un homme au Japon est entré dans un bâtiment. La porte était déverrouillée. Il est rentré pour voler. C'est un voleur. Il marche, fait noir, tombe face à face avec une personne qui habite à l'intérieur du bâtiment. Les lumières s'allument. Il est entouré de vingt lutteurs sumo. Il est rentré dans un dojo de sumo. Jésus a lié les vingt sumo. Il n'y a rien de trop fort dans ta vie. Jésus est plus fort que tout. J'ai vu dernièrement au Brésil, ça c'est drôle, une jeune fille, à peu près 100 livres, les cheveux mouillés, minces. Tu la regardes puis elle casse. Il y a deux gars qui arrivent avec leur moto pour voler son cellulaire, son téléphone. Ils prennent le téléphone. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la jeune fille est une championne de combat ultime. Il y a un vidéo sur YouTube. C'est pénible. La réalité, tu ne peux pas voler quelque chose sans lier la personne. Et Jésus dit, c'est évident, c'est évident que je sois en train de détruire le royaume du diable, mais la cause de tout ça, c'est que j'ai lié ce diable. Je suis plus fort que le diable, je suis plus fort que les ténèbres. Est-ce que je m'entend en amène à ça? Et ça amène la question importante. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Il y a un contexte, on le dit souvent, un texte sort de son contexte, c'est un prétexte, il faut regarder, on le voit le contexte, on va le relire. Jésus va dire, commence en disant, « Amen, je vous le dis ». On pourrait dire, on pourrait traduire en vérité. Quand on dit « Amen », d'ailleurs, pour les gens qui sont moins familiers, « Amen », ça veut dire « Vérité », c'est vrai. Donc, vous pouvez dire ici au portage, « Je donne le droit à l'eau-là de dire « Amen », ça fait 20 ans que vous êtes « Amen », vous avez le goût de changer, c'est correct. » Vous pouvez dire « Vrai », « Vérité », ça marche. Mais pas d'autres mots parce que ça peut devenir bizarre à un moment donné. Ce qui arrive ici, Jésus commence en disant « Amen », c'est intéressant parce que les pasteurs, nous, les gens disent « Amen » après qu'on aille parler, mais Jésus est tellement bon qu'on dit « Amen » avant qu'ils commencent à parler, OK? En fait, ce que Jésus est en train de dire aux leaders, c'est « Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose, c'est très important, je veux votre attention. » Il dit « Tout sera pardonné, Amen », je vous le dis, « Tout sera pardonné au Fils des hommes. » Premièrement, là, tous ceux qui angoissent avec le blasphème contre le Saint-Esprit, je veux juste dire, Jésus nous dit une bonne nouvelle ici, c'est que tous les péchés sont pardonnables. Tous les péchés sont pardonnables. Tous les péchés sont pardonnables. Vérité, vérité, vrai. Vous savez, il y a des gens qui doutent, parce qu'il y a des gens, pourquoi? Tu ne dis pas « Amen », ou tu dis « Amen », mais tu ne le vis pas. Tu dis « Amen », mais tu ne le vis pas. Tu vis encore dans la condamnation. Tous les péchés sont pardonnables. Et si tu n'es pas convaincu, regarde à David, le roi David, qui a commis un meurtre adultère, puis il a été restauré. Donc, je me dis, si David a été pardonné, tout le monde peut être pardonné, ou du moins, il y en a une bonne gang qui peuvent être pardonnées. Et regardez, tout sera pardonné, péché et blasphème autant qu'ils en auront préféré. C'est quoi un blasphème? Un blasphème, c'est un péché en parole contre Dieu, c'est maudire Dieu. C'est dire quelque chose non seulement de négatif, c'est vraiment, c'est le contraire de la louange. C'est un péché très grave où tu attaques le caractère, la sainteté de Dieu. Donc, Jésus dit en passant que même les blasphémateurs peuvent être pardonnés. Donc, je répète, blasphémer, c'est pas dire, par exemple, tu te lèves le matin, tu te cognes, tu dis, ah, motadine, ou tondeuse, ou je sais pas, ton patois, ou quelquefois, c'est peut-être pire que ça, un nom d'église. Un mot d'église, il y a des gens qui connaissent, en tout cas, le blasphème, c'est, là, je suis en train de vous dire blasphémer, sacré, c'est correct. C'est pas ça que je vous dis, je dis que le blasphème, c'est vraiment quelque chose de tel, c'est un péché beaucoup plus grave. C'est un attaque consciente contre la sainteté de Dieu. Et là, regardez, et même là, Jésus dit, ça va être pardonné. Ça peut être pardonné, mais quiconque blasphème contre l'Esprit-Saint ou le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. OK, là, on commence à être nerveux. C'est rare dans la Bible qu'on voit, en fait, c'est le seul endroit où on dit qu'il y a un péché qui ne sera pas pardonné. Moi, il y a quelqu'un qui est venu me voir un jour qui m'a dit, « Pastor Gaétan, moi, là, dans les années 70, il y avait une chanson grivoise qui parlait du Saint-Esprit. Puis, je l'ai chanté, cette chanson-là, puis j'ai peur d'avoir commis le blasphème contre le Saint-Esprit. » Non. Le blasphème contre le Saint-Esprit, puis je vais le préciser dans quelques instants, c'est un attaque contre l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste dire « Saint-Esprit en vain ». Ce n'est pas juste dire « je ne crois pas ». Ce n'est pas juste dire « je ne crois pas » que le Saint-Esprit agit, c'est pire. Et regardez, il est coupable d'un péché éternel. OK, gang. Quel est le seul péché qui ne peut pas être pardonné? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Oui, vous suivez, merci. Dans la vie, c'est quoi le… Est-ce que Jésus peut tout pardonner? Concrètement, dans ta vie, quel péché Jésus ne va pas pardonner? Comment? Reniez la foi, vous êtes proches? Oui, vous tournez autour, on va poser la question autrement. Ça prend quoi pour être pardonné? Ah! Ça prend la repentance. La repentance et la foi te donnent accès au pardon de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu ne te repends pas, est-ce que Jésus te pardonne de ce que tu ne te repends pas? Non! Pourquoi il y a des gens qui vont passer l'éternité séparés de Dieu parce qu'ils ne sont pas repentis, ils n'ont pas reconnu leur besoin d'un sauveur? Donc, Jésus, on n'est pas universaliste, on ne croit pas que Jésus meurt à la croix et qu'il sauve tout le monde sur la terre et tout le monde va au ciel. On croit que le salut est accessible à tous, mais que tu dois te repentir. Tu dois l'accepter. Donc, le seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est le péché dans lequel il n'y a pas de repentance. Et c'est pourquoi, quand il n'y a pas de repentance, la culpabilité d'Homar, la culpabilité, elle est éternelle et c'est pourquoi qu'il n'y a pas de pardon. Ce n'est pas que ce péché-là que Dieu n'est pas assez puissant pour le pardonner, c'est quand toi, tu n'as pas la disposition pour être pardonné. concrètement, ça veut dire quoi? Jésus va le dire. Ça se termine en disant, c'est qu'il disait, les chefs religieux, il a un esprit impur. Voici le blasphème contre le Saint-Esprit. On a des religieux qui connaissent la Bible, qui connaissent ce à quoi doit ressembler le Messie, qui voient Jésus. Le Saint-Esprit descend sur lui, c'est clair. Jésus parle, c'est des paroles d'esprit. Jésus fait une œuvre par le Saint-Esprit. Jésus fait le bien. C'est clair que le Saint-Esprit est à l'œuvre au travers de Jésus. C'est clair. Mais ces gens-là regardent à Jésus et ne veulent pas de ce Messie-là. Ces gens-là ne veulent pas d'un charpentier. Ces gens-là ne veulent pas de Jésus parce que Jésus les a mis dans la boîte et ces gens-là en font une guerre personnelle. Et alors que ces gens-là voient que c'est manifeste que Jésus est le sauveur, qu'il est le Messie, c'est clair. Ils le savent, mais ils n'en veulent pas. Donc, non seulement ils le rejettent, mais ils trouvent un motif pour se justifier. Et quand tu fais ça, c'est que tu es tellement endurci qu'il n'y a plus de potentiel de repentance. Il y a des religieux qui sont venus à Jésus que Jésus a pardonnés, les codèmes. Mais ces gens-là, quand c'est rendu que tu accuses le Messie de faire l'œuvre alors qu'il fait l'œuvre de Dieu, que tu l'accuses de le faire par l'influence du diable, c'est que tu es rendu que ton cœur est tellement dur qu'il n'y a pas de repentance possible. Et c'est pour ça que tu n'es pas pardonné. Pas parce que Dieu ne veut pas te pardonner, c'est parce qu'en toi, tu n'en veux pas de son pardon. La question, il y a des gens qui posent la question, oui, mais Pastor Gaétan, est-ce que j'ai commis le blasphème contre le Saint-Esprit? Si tu te poses la question, c'est que tu ne l'as pas commis. Pourquoi? OK, c'est comme quelqu'un à un moment donné, il arrive un accident, tu te réveilles, est-ce que je suis vivant? Est-ce que tu veux vraiment qu'on te réponde? Est-ce que tu veux vraiment qu'on argumente? Est-ce que je suis vivant? Oui. Le fait que tu poses la question, c'est que tu es vivant. Le fait que tu poses la question, est-ce que j'ai commis le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est que tu as une sensibilité à l'Esprit, tu as une ouverture à Dieu et le fait que tu poses la question, c'est qu'il y a de la vie en toi et que tu n'es pas rendu à un cas d'endurcissement tellement extrême qu'il n'y a pas de repentance possible. Donc, à tous ceux qui dorment mal, dors bien au nom de Jésus. Et je termine avec ceci. Verset 31 à 35. Sandwich, on revient. Maintenant, on revient avec la famille. Sa mère et ses frères arrivent, se tenant dehors. Et pendant que je lis le texte, simplement demander à l'équipe de Louange de venir me rejoindre. Je vais demander également à nos frères et sœurs de se préparer. On va prendre la communion ce matin à la fin de ce message. Donc, sa mère et ses frères arrivent, se tenant dehors. Jésus les fire appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. » Il répond, « Ma mère et mes frères, qui est-ce? » Puis, promenant ses regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, « Voici ma mère, voici mes frères. » En effet, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Puis, mon cinquième point ce matin, c'est, réalisons que nous sommes la famille de Jésus. Vous savez, moi, là, si j'apprenais du jour au lendemain que je suis de descendance royale, que j'appartiens à la famille royale, c'est clair que je développe une petite attitude. C'est clair, c'est clair. Peu importe ce que vous dites, c'est clair. Pourquoi? Parce que tout à coup, je sais qui je suis. Maintenant, si tu es chrétien, il est temps que tu saches qui tu es. ça appartient à la famille de Jésus. Plein des gens qui disent, oui, mais il me semble que Jésus est dur avec sa mère. Des mamans qui voient ça et disent, Jésus est dur. Écoutez bien, Jésus est simplement en train d'enseigner une chose vraiment importante que sa famille doit comprendre également, c'est que les liens de l'esprit sont quelquefois plus forts que les liens de la chair. Et Jésus est en train de dire à sa mère, il est en train de dire à ses frères, on a une relation on a une famille, la famille c'est vraiment important, mais vous devez comprendre que je suis aussi votre sauveur et votre seigneur. Marie avait besoin d'un sauveur et d'un seigneur. Les frères de Jésus avaient besoin d'un sauveur et d'un seigneur. Et d'ailleurs, on le voit acte 1 dans la chambre haute à la Pentecôte, la Bible nous dit qu'il y a les douze, le dream team de tout à l'heure, et la Bible prend la peine de mentionner qu'il y avait également Marie et ses frères. Hé, pour que ta mère reconnaisse que tu es le sauveur du monde, ta mère qui a changé ta couche, est-ce qu'on s'entend que quand ta mère dit que tu es le sauveur du monde, c'est que tu es vraiment le sauveur du monde? Il y a des gens qui ne sont pas convaincus parce qu'il y a des mères qui sont gagas avec leur enfant. OK. pour que ton petit frère Jacques reconnaisse que tu es le Messie, que tu es Dieu, est-ce qu'on s'entend qu'il faut vraiment que tu sois Dieu? Moi, j'ai une soeur, j'ai longtemps essayé de la forcer à m'appeler maître. Ça ne marche pas parce qu'elle me connaît. Mes proches, vous savez, moi, je peux impressionner certaines personnes, mais mes enfants, je ne les impressionne pas. pas en toute, ma femme, du tout. Ça va venir, elle est fermée, mais elle va s'ouvrir un jour, elle va contempler de ses yeux la gloire du Seigneur. Dieu agit en moi. Mais imaginez donc, la famille de Jésus reconnaisse, finalement, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est Dieu, il est sauveur, il est Seigneur, il est Messie. Moi, je pense que c'est une preuve que Jésus est vraiment celui qui dit, tu peux entendre amène à ça. Je termine avec, alors qu'on va couper avec Terrebonne, je termine un peu différemment ce matin, quelques fois, on termine en prière avec un appel. Ce matin, avant de prendre la communion, je vais terminer différemment. Puisqu'on parle de moutons noirs dans la famille, je m'en voudrais de ne pas souligner quelques moutons noirs de Terrebonne. Vous savez, il y a quelque temps, lorsque je suis arrivé dans mon bureau il y a quelques années, j'ai retrouvé des ballons. des ballons partout. J'ai dit que j'étais pour me venger, mais étant un homme de grâce, de paix, je ne l'ai pas fait. La fois d'après, je retourne dans mon bureau et on met, on peut mettre la prochaine image, papier d'aluminium partout. Je n'ai rien dit, je reviens encore, le Seigneur a dit pardonné 77 fois. Je suis rendu à 4. Prochaine fois, mon bureau est changé de place. Il y a quelques jours, j'arrive et il y a des verres d'eau partout dans mon bureau. Et ça va avec mon temps. Je me dis, c'est quoi le lien? On parle de relations, on parle de famille, on dit que nous sommes l'Église et la famille de Jésus, puis on parle de moutons noirs, puis je vais vous montrer une photo de moutons noirs qui ont fait ça dans mon bureau. Et juste leur dire, alors qu'ils sont là à Terrebonne, habituellement, je termine en prière et tout ça, mais là, je veux juste terminer en disant que c'est clair, je vais me venger à un moment donné. Cela étant dit, alors que Terrebonne continue de son côté dans la paix du Seigneur,